Vous ne supportez pas les piques assiettes et profiteurs ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 363. Aujourd'hui, oui, on parle de piques assiettes, profiteurs, ou plutôt on va parler d'état d'esprit à adopter sur les réseaux sociaux, dans une communauté physique aussi, mais ça marche en numérique, mais ça marche aussi dans le physique, pour éviter justement ce comportement des piques assiettes. Un comportement de piques assiettes, c'est ces gens qui arrivent à l'apéro sans chips ni bouteilles, qui boivent tout, qui mangent tout, et qui s'en vont en disant à peine merci. Bon, ben, vous les croisez aussi sur les forums, dans les groupes, etc. Et vous savez qu'ils sont très pénibles, mais en fait, on les croise en plein de domaines de vie, il n'y a pas qu'à l'apéro, il y a aussi les piques pocket en entreprise. Moi, je les appelais les parasites, vous savez, c'est des gens à qui il faut donner beaucoup, mais qui ne vous donnent rien en échange. Aujourd'hui, on va donc parler de ces comportements-là, mais plutôt d'un comportement inverse, c'est plutôt comment développer son capital social. Et le capital social, c'est complètement l'inverse d'être un parasite, d'être un pick-pocket, d'être un pick, enfin, plutôt un pick-assiette, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à développer une présence qui nous apporte une certaine, on va dire, une certaine autorité, une certaine sympathie, parce que c'est un petit peu ça la définition du capital social. Alors, la notion de capital social, elle est très ancienne, largement antérieure aux réseaux sociaux, puisque finalement, elle a été étudiée dans des communautés américaines, par exemple, dans des quartiers, etc., sur la vie de quartier, la vie démocratique, elle a été étudiée dans plein de secteurs. Et ce sont vraiment, il y a plusieurs définitions, d'ailleurs, tout le monde n'est pas d'accord sur la définition, voilà, tout simplement. Mais on va considérer qu'en fait, son capital social, ce sont dedans, on va mettre dedans, c'est comment vous bâtissez des réseaux de contact, d'une image personnelle plus forte, dans une communauté, une communauté qu'elle soit physique ou qu'elle soit numérique, c'est construit sur la confiance et des normes de réciprocité. Alors, Bourdieu les décrivait comme l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations, plus ou moins institutionnalisé, d'interconnaissance et d'interreconnaissance. C'est là où on voit, voilà, qui je connais, qui me connaît, et qui reconnaît, finalement, et qui je reconnais, avec, bah, soit la personne sympa, la personne utile, la personne qui peut nous aider, ou la personne que on serait bien, on aurait bien envie d'aider, parce que, finalement, c'est une personne qui rend service, ou qui nous a beaucoup aidés par le passé. Voilà, c'est un petit peu ça, le capital social. Alors, le capital social, et bien, c'est pas facile à matérialiser, c'est pas facile à comptabiliser, et je voudrais revenir là-dessus, sur une théorie qui était assez intéressante, et que j'ai beaucoup utilisée dans mes formations avec mes élèves, qui s'appelle le Woufie, plutôt, qui est basé sur un livre qui s'appelait L'Effet Woufie, qui a été écrit il y a 10 ans par Tara Hunt, et elle est représentée de ce capital social sous la forme d'une monnaie virtuelle, donc le Woufie. Alors, cette monnaie virtuelle, d'ailleurs, elle ne l'a pas inventée elle-même, le Woufie, c'est un concept, c'est une monnaie qui a été créée par Corey Doctorow, qui est écrivain, activiste, blogueur, tiens, c'est d'ailleurs un autre exemple de personne qui publie tous les jours sur son blog, et fondateur de Bwing Bwing. Alors, lui, il a écrit plusieurs romans, et il a écrit, imaginez, plusieurs romans futuristes, et notamment un, ce qui s'appelle Dans la Daesh au Royaume Enchanté, dans lequel toutes les monnaies ont disparu et ont été remplacées par le fameux Woufie. Alors, ça va vous rappeler aussi un petit peu un épisode de Black Mirror, vous savez, c'est celle où vous avez une note sociale, alors on en parle beaucoup pour la Chine, cette fameuse note sociale, mais dans un épisode de Black Mirror, vous avez le côté très négatif de ça. Mais en fait, là, on avait un côté numérique qui représentait ça, mais vous pouvez vous dire que finalement, ce capital social, vous l'avez dans tous les cas, vous l'avez dans tous les cas, et l'idée, c'est comment on fait pour le développer. Alors, le Woufie, en fait, Tarant le présentait comme un stock, finalement, c'est pas vraiment une monnaie au sens où, vous savez, une monnaie, c'est quand j'ai de l'argent, si je le donne à quelqu'un, l'argent, il disparaît. Et en fait, dans une communauté, on est plutôt sur l'économie du don, donc c'est un petit peu différent, parce que finalement, la logique, elle est différente, c'est plus je donne, et plus je reçois, donc plus je donne, et plus je veux augmenter mon capital social. Il y a trois stratégies pour développer son Woufie, d'après Tarant, c'était être aimable, être connecté aux problématiques de sa communauté, être reconnu, on parlerait maintenant aussi d'autorité. La logique globale, en fait, c'est de faire corps avec la communauté, de lui être utile. Je gagne du capital social, je crée la confiance autour de moi, voilà, tout simplement, je pourrais probablement retirer un bénéfice quand j'en aurais besoin, demander de l'aide ou des services, obtenir des mises en relation avec des personnes intéressantes pour développer mon activité ou mon entreprise, espérer qu'on m'en achète mes produits, mes services, voilà. C'est une monnaie, voilà, donc on a un porte-monnaie, on pourrait le matérialiser comme ça. On peut imaginer construire un certain stock avec nos actions pour la communauté, mais je leur dis encore une fois, le stock, on ne peut pas l'acheter vraiment, et puis plus on donne, plus on donne de ce qu'on a, et plus on va en retenir, on va obtenir quelque chose à l'opposé. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Donc, on dépose du Woofee sur son compte, on est dans les autres, voilà, c'est tout simple. Et dans une communauté, comment ça se traduit ? Je vais vous donner quelques exemples, tout simplement. Des exemples de dépôts de Woofee sur votre compte. Eh bien, c'est rendre service, connecter, faire se rencontrer des personnes sans avoir un intérêt personnel. Vous savez, c'est, ah bah tiens, je connais une personne, tiens, ton projet c'est intéressant, je connais une personne qui pourrait peut-être t'aider. J'ai son adresse, j'ai son numéro de téléphone, je vous mets en relation et puis vous en discutez ensemble. Vous voyez ce genre de connexion. Les connecteurs, c'est des gens qui ont une valeur énorme. Vous savez, on dit souvent que les connecteurs ont une valeur énorme dans nos sociétés, dans nos entreprises. Et c'est en fait, c'est quoi ? Bah c'est une forme de capital social. C'est être connecteur, c'est des gens qui ont un gros capital social et qui aident ainsi les gens, en fait, à se rencontrer et à faire des choses entre elles. Demandez conseils et appliquez les conseils parce que si vous demandez des conseils et que vous n'appliquez jamais, en fait, là, vous avez plutôt tendance à faire du woofy. Remerciez ceux qui m'ont donné un conseil, aidez quelqu'un à promouvoir son produit, service ou événement et l'aider vraiment, vraiment au sens aide, voilà, tout simplement. Donnez un coup de main bénévolement, partagez ses méthodes de travail avec les autres pour qu'ils puissent en tirer des leçons et qu'ils puissent progresser par eux-mêmes. Créez quelque chose avec les autres membres de la communauté pour le bénéfice de celle-ci, vraiment le bénéfice de la communauté. Proposez son aide aux nouveaux venus ou ceux qui en ont besoin. Donnez une bonne information quand quelqu'un souhaite faire un achat plutôt que de laisser chercher des heures et des heures ou plutôt que de l'amener vers un achat qui nous profite à nous, c'est-à-dire plutôt un achat uniquement affilié ou un achat de achète-moi ce que je fais moi et puis le reste, c'est pas intéressant. Alors, ça, c'était des exemples pour gagner du woofy mais on a des exemples qui vont vous détruire de votre woofy, qui vont perdre ce capital social. C'est par exemple de continuer à demander des faveurs ou des conseils sans avoir aidé ou sans remercier. Voilà, vous demandez un conseil, on vous donne le conseil mais vous ne dites pas merci, vous ne vous remerciez pas, etc. Eh bien, la prochaine fois, vous irez vous faire voir ailleurs, j'ai envie de vous dire. Ne pas suivre les conseils que j'ai sollicités. Eh bien oui, si je demande un conseil et que je ne suis pas, eh bien finalement, pourquoi on me donnerait un nouveau conseil après ? Demandez à être présenté à quelqu'un sans réciprocité, promouvoir sans cesse ses produits, événements, sites, voilà, j'arrive, être seulement intéressé par la promotion de son travail et de son entreprise, ça c'est quelque chose qui, quelque part, ça passe mal. Vous débarquez dans un forum, le premier message que vous mettez, ah regardez, j'ai fait un nouveau podcast et puis vous partez, franchement, franchement, il y a des chances pour qu'on vous foute un coup de pied au cul. Et vous l'aurez mérité, vous l'aurez franchement mérité. Gardez ses secrets au lieu d'aider la communauté, ne s'intéressez qu'aux leaders d'opinion et pas aux autres membres. Ah ça oui, ça c'est vrai que c'est intéressant. Et vous savez, c'est un petit peu les phénomènes qu'on voit, un petit peu les phénomènes de demande. Vous avez les personnes qui brillent et puis vous avez une personne qui arrive dans la communauté et qui va s'intéresser qu'aux personnes qui brillent. Et à côté de ça, vous avez des personnes qui ont besoin d'aide, qui brillent un petit peu moins et qui ne vous intéressez pas à elles. Et pourtant, ces personnes-là, en les aidant, quelque part, vous augmentez votre capital social, votre capital sympathie, vous vous intégrer dans la communauté et en fait, sans qu'elle y paraisse, elle ne brille peut-être pas de l'extérieur comme ça, mais en fait, ce sont des personnes qui sont extrêmement intéressantes et qui, en travaillant votre capital social comme ça, pourront un jour vous aider et peut-être beaucoup plus que vous ne le pensez. Mais on a des personnes qui sont attirées que parce qu'ils brillent et malheureusement, ça détruit aussi le capital social. Et puis bon, dernier exemple, c'est faire sa publicité de manière totalement intrusive. Là, je vous l'ai dit, c'est typiquement, mais c'est des cas qu'on croise tellement souvent dans les groupes Facebook, dans les forums, etc. C'est des personnes qui s'inscrivent, qui viennent mettre un message comme ça et qui s'en vont sans rien dire, sans merci, sans rien. Vous pouvez leur mettre même un commentaire en disant, ton truc c'est intéressant ou pas intéressant, elles ne reviennent même pas, vous voyez. C'est des gens, on essaye de les chasser, notamment, par exemple, je sais que dans les groupes Facebook, quand je vois des gens qui sont membres de 500, 600, 800 groupes, etc., qui viennent comme ça et qui ont l'air, vous savez, qui ont le profil un petit peu brut, marketer, etc., c'est des personnes à qui on n'a pas envie de laisser rentrer, tout simplement, parce qu'on a peur qu'elles se comportent comme ça et pourtant, on a tout intérêt à se comporter à l'inverse parce que ces règles, vous voyez, elles semblent simples et logiques, elles ressemblent à du bon sens, si tu veux que je t'aide, de nouveau, un jour, sois sympa, aide-moi aussi. Ça semble logique, vous savez, c'est le coup de main que vous donnez dans les quartiers, etc., vous voyez ça, très bien, dans tout un tas de structures, vous voyez ça, mais même à l'école, vous voyez ça dans les universités, si quelqu'un ne fait que demander les cours à son voisin, moi je le vois dans mes promotions d'étudiants, au bout d'un moment, on n'a pas envie de l'aider, s'il n'est pas sympa, le jour où il aura besoin que quelqu'un lui file son cours, personne ne lui filera, voilà, tout simplement, et il lui dira, écoute mon gars, t'avais qu'à être plus sympa avant. Mais combien de personnes ne suivent pas ces règles ? Combien de personnes ne suivent pas ces règles simples ? Si tout le monde appliquait cette logique, on éviterait ces comportements de pique à assiette. J'arrive dans un groupe pour faire ma pub, je ne participe aux discussions sauf pour placer un lien. Ça, l'autre jour encore, on en discutait avec ma femme, c'est un comportement type. Il y a des gens qui ne participent jamais à une discussion, mais le jour où vous mettez un sujet en disant « Tiens, aujourd'hui, je vous permets de partager vos liens vers ce que vous faites », bizarrement, on a des gens qui participent alors qu'ils n'ont jamais participé aux discussions, n'ont jamais répondu à la moindre discussion, jamais donné leur aide ou quoi que ce soit. Franchement, vous n'avez pas envie de recommencer, vous n'avez pas envie de laisser leur publication, vous avez plutôt envie de leur dire « Écoute, t'es bien sympa, mais au revoir ». C'est des comportements que vous voyez dans des groupes, des forums, mais aussi dans la réalité. Vous le croisez souvent dans votre entreprise, dans les clubs de sport, les associations, tout un tas de choses comme ça. Alors, il est illusoire de vouloir que tout le monde les applique, mais en fait, on a tout intérêt à les appliquer afin de développer notre capital social. C'est ainsi que vous construisez finalement votre marque personnelle et autour de ça, des valeurs positives comme une personne qui aide la communauté, une personne de confiance, une personne vers laquelle on va se tourner naturellement. Mais aussi, finalement, une personne qui, le jour où elle va nous demander quelque chose, on aura envie de l'aider plus volontiers. On aura envie de participer plus volontiers à ses projets. Peut-être même qu'on va lui acheter un produit qu'elle lance tout simplement parce qu'on la trouve sympa. Et ça, c'est le cas. Et j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes sur les notions de réciprocité, sur la notion de dons, etc. C'est le cas de plein de gens autour de la création de contenu. Il y a plein de gens autour de la création de contenu à qui vous achetez, je ne sais pas, ils lancent un t-shirt, vous lui achetez le t-shirt juste parce que vous l'avez trouvé sympa et parce qu'il vous a aidé. Et finalement, on en revient au système aussi de Patreon. Vous n'êtes pas obligé pour écouter ce podcast de participer à sa vie financière en donnant de l'argent sur Patreon. Mais en fait, vous pouvez trouver sympa de le faire parce que finalement, vous trouvez que ce que je vous raconte dans le podcast est utile. Et en fait, ce comportement-là, ce capital social que vous faites grossir, vous allez en tirer des bénéfices bien plus larges à long terme quand votre capital social sera plus conséquent. Et Bourdieu rappelait quelque chose qui était assez intéressant. Il rappelait que le capital social est en fait un démultiplicateur de ce capital économique et culturel. Et en fait, c'est une logique qui est tout bête mais vous savez, on le dit beaucoup des entrepreneurs, on dit qu'il faut avoir du réseau. Et en fait, avoir du réseau, vous aide à développer vos affaires et votre carrière. Et avoir du réseau, c'est justement jouer sur ce capital social. Avoir du réseau, c'est augmenter ce capital social, c'est être utile à la communauté et finalement, sur un moyen terme, un long terme, etc. Et bien, avec ce capital social qu'on a gagné, on va pouvoir développer des projets, on va pouvoir développer sa notoriété, son image, sa marque personnelle et on va pouvoir construire d'autres choses et être finalement quelqu'un qui a une place intéressante dans la communauté ou plutôt qui compte. Voilà, tout simplement dans la communauté parce qu'en fait, on a été utile. Voilà, je trouvais cette notion de Wofi qui était particulièrement intéressante. Alors, je dois donner une dernière précision avant de terminer, c'est qu'en fait, ce Wofi, il est pondéré en fonction des communautés et des individus. En fait, vous pouvez avoir un très bon capital social dans une communauté et aucun dans l'autre, tout simplement, c'est logique. Par exemple, pour mon cas, je pourrais avoir un certain Wofi dans une communauté du podcast et aucun, si je voulais, me rentrer dans une communauté autour du macramé ou du bitcoin où je n'ai jamais participé ou je n'ai jamais aidé qui ce soit. Voilà, c'est une logique toute simple. Vous la comprenez assez logiquement, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde dans cette planète qui ne le comprend pas. C'est ainsi, mais je crois aussi que vraiment, par exemple, si vous voulez lancer des communautés, si vous voulez lancer des groupes de discussion, des choses comme ça, vous avez vraiment, vraiment intérêt à faire en sorte de maximiser cette relation-là. Alors, les outils comme les groupes Facebook ne sont pas très précis pour ça, même si maintenant vous avez des récompenses, vous savez, ils vous mettent des petits badges de super fans pour ceux qui participent beaucoup, etc. Vous avez tout un tas de petites choses comme ça, mais en fait, on a eu dans les forums, dans certains forums, des outils, des points, des choses comme ça qui étaient plus représentatifs, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait intérêt à mettre en place des systèmes, de dire, eh bien, je ne vous laisse pas participer à certaines discussions, accéder à certaines discussions ou des choses comme ça tant que vous n'avez pas aidé les autres, vous voyez, pour forcer un petit peu cette logique-là et pour assainir les relations et tout simplement pour se dire, ce n'est pas très intéressant d'avoir 1000 personnes dans un groupe et dont 900 qui sont juste là pour regarder ce qui se passe et ne jamais participer, il est plus intéressant finalement de rester dans ce noyau de 100 personnes qui sont là pour participer, qui échangent et qui cultivent entre elles un capital social plus important parce que, quelque part, c'est aussi comme ça que l'on cimente des communautés qui sont plus importantes, plus riches et plus faciles aussi à animer, voilà, parce que, en se débarrassant de ses pickpockets, ses pickassiettes, on se facilite aussi sa vie de chef de tribu, voilà. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, j'espère que vous ne croiserez pas trop de pickassiettes, que ce soit dans votre quotidien de créateur de contenu, dans votre quotidien, de travailleur, dans tout autre domaine et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada